bonjour à toutes bienvenue dans le live du jour aujourd'hui je voulais reprendre avec vous une question qui revient assez souvent qui concerne le massage du périnée sur notre chaîne youtube on a une vidéo en entière qui concerne le massage du périnée mais comme malgré tout ça les questions reviennent souvent sur ce sujet je voulais en refaire une un petit peu avec vous pour que on puisse rediscuter de ce thème là le massage du périnée c'est pour qui c'est pour toutes les femmes qui sont enceintes qui vont accoucher par voix basse pour toutes les femmes qui ont des douleurs au niveau du périnée et pour qui il ya plusieurs soucis soit l'incapacité à avoir des rapports soit les douleurs pendant les rapports les douleurs en faisant certains exercices sportifs par exemple les femmes qui ont mal en venant faire tout ce qui est jambes ouvertes exercices de position d'ouverture au niveau des jambes en yoga par exemple voilà c'est pour plusieurs types de personnes c'est pas juste pour les femmes enceintes ça peut toucher plusieurs femmes le massage du périnée c'est pas adapté à tout le monde donc c'est quand même toujours bien quand on est en fin de grossesse toute façon vous êtes suivi par une sage femme un gynéco ou un médecin peu importe mais il ya quelqu'un qui vous suit donc qui va vous conseiller vous dire si oui ou non le massage du périnée est adapté si c'est pas le cas et si vous avez des douleurs au niveau des rapports des douleurs sur l'exercice peu importe demandez toujours l'avis d'un spécialiste quand même avant de faire le massage du périnée c'est pas à noter c'est quand même un geste interne donc il faut être sûr que tout va bien avant de pouvoir faire ce massage là une fois qu'on est d'accord avec tout ça pour les femmes enceintes on ne commence pas le massage trop tôt dans la grossesse pour deux choses premier truc si on commence trop tôt on va finir par ne pas le faire à la fin alors que c'est à la que c'est le plus important c'est vraiment toute fin de grossesse où c'est essentiel et puis deuxième chose un périnée qui doit être qui doit être relâché pour l'accouchement ça c'est sûr mais il doit aussi pouvoir être contracté pendant toute la grossesse pour tenir c'est ce que je vous disais dans les vidéos précédentes nos abdos notre périnée le but c'est qu'ils tiennent qui remontent qui soutiennent qu'ils évitent la pression vers le bas la pression sur la vessie la pression de l'utérus sur la vessie sur le col et sur le rectum et donc sur le périnée donc le périnée doit être détendu en fin de grossesse mais on doit pas le détendre trop tôt dans la grossesse sauf si douleur et avis de la sage-femme de faire le message du périnée donc grossesse on va dire qu'on le commence autour de 35 36 semaines de grossesse sauf s'il y a eu des douleurs avant pendant la grossesse par exemple des rapports impossibles ou des séquelles d'épisiotomie qui ont vraiment été très 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 importantes ou des séquelles de déchirures très importantes sur les accouchements précédents auquel cas on peut le commencer légèrement plus tôt mais jamais avant 32 semaines donc à partir de 32 semaines dans un monde parfait quand tout va bien qu'il n'y a pas de souci particulier que les rapports sont ok à partir de 35 36 semaines de grossesse et comment on va faire ça on peut s'installer dans différentes positions soit on s'installe allongé avec plein de coussins sur le lit pour être au final dans la position dans laquelle je suis maintenant comme ça on peut facilement atteindre le périnée avec son pouce même si on a un gros ventre on peut passer en dessous si on est allongé dans cette position là avec des coussins derrière qui nous soutiennent on peut l'atteindre soit sinon l'autre possibilité c'est debout dans la douche hop avec un pied sur un tabouret et comme ça on peut atteindre le périnée avec quoi on le fait soit on utilise son pouce soit on utilise son doigt moi je trouve que le plus facile c'est de le faire avec le pouce après certaines femmes me disent qu'elles arrivent bien le faire avec le doigt là encore une fois c'est vous qui voyez toute seule ou avec un partenaire pareil c'est vous qui voyez aussi si votre conjoint a envie de participer si c'est quelque chose que vous avez envie de faire ensemble vous pouvez tout à fait lui expliquer comment ça marche auquel cas soit il fait avec le pouce soit il fait avec un doigt c'est lui qui voit comme vous si vous préférez le faire tout seul c'est tout seul faut vraiment que ce soit quelque chose qui vous mette à l'aise c'est dire que pour faire le massage faut pas être tendu si vous êtes tendu de le faire tout seul ou si vous êtes tendu de le faire avec quelqu'un et bien il vaut mieux opter pour l'autre solution d'accord l'idée c'est vraiment d'arriver à se détendre pour que ça se relâche d'accord on a contracté nos muscles nos muscles des périnées ont été contractés pendant la grossesse pour soutenir le ventre pour soutenir les viscères maintenant il faut le relâcher relâcher veut pas dire qu'il pourra plus contracter un bien au contraire un périnée qui peut se relâcher c'est un périnée qui arrivera encore mieux à se contracter donc n'ayez pas peur d'avoir plus de fuite parce que vous faites le massage au contraire périnée relâchée périnée qui pourra mieux contracter après donc on était avec nos pouces ou avec nos doigts encore une fois peu importe dans tous les cas on se lave bien les mains avant si on a les ongles un peu long on les coupe on utilise des gants on essaye d'éviter d'avoir des ongles longs qui passent à l'intérieur du périnée pour ne pas se couper et pour ne pas apporter de bactéries à l'intérieur donc soit on met des gants soit on les coupe et on se lave bien les mains dans tous les cas on utilise soit de l'huile de de massage du périnée soit de l'huile neutre donc de l'huile d'amande douce de l'huile de coco de l'huile d'olive de l'huile de tournesol ce que vous voulez une huile neutre ça veut dire sans rien d'autre que de l'huile ou alors un lubrifiant le plus basique possible se baser afin à partir d'eau sont les meilleurs lubrifiants moi il ya de choses dans votre lubrifiant mieux c'est encore une fois en angleterre la marque y est c'est pas mal après en france vous en trouvez d'autres aussi il ya même des lubrifiants bio maintenant mais à partir du moment où c'est juste de l'eau bio ou pas bio enfin l'eau bio on n'en a pas un donc de l'eau quand c'est à partir de l'eau c'est ok donc lubrifiant huile on a notre pouce on a nos positions maintenant qu'est ce qu'on fait on va faire trois types de mouvements le premier type on va passer le pouce à l'intérieur du vagin on va le rentrer d'environ une phalange ennemie donc en gros on va rentrer tout le pouce si on est sur le pouce sur le doigt on va se mettre à mi doigt une fois qu'on l'a rentré ici on va venir faire des cercles enfin des demi cercles plus précisément sur une horloge je me mets entre trois heures et neuf heures et je vais venir faire ça donc je passe mon pouce en interne et je viens toucher un côté touché de l'autre côté si je suis ici une fois que j'ai passé mon pouce je vais donc venir hop faire ça plusieurs fois pour détendre au départ donc j'ai détendu comme ça et ensuite je reprends mes demi cercles donc je suis toujours sur la même manip mais sauf que je vais venir appuyer donc si on imagine toujours mon horloge entre trois heures et neuf heures ou l'inverse peu importe avec le 6 heures ici donc comme ça mon pouce va appuyer à chaque heure on va dire quand il appuie à 9 heures à 8 heures à 7 heures à 6 heures à 5 heures à 4 heures à 3 heures et il revient 4 heures 5 heures 6 heures 7 heures 8 heures 9 et ça on a commencé par faire 10 et 10 demi cercles tranquille et on fait la même chose une dizaine de répétitions aussi en appuyant hop on appuie sur les côtés quand on est sur les côtés plus en direction du bas quand on arrive vers le bas et ainsi de suite et ça une dizaine de fois aussi une fois qu'on a fait laisser 10 et 10 on va se remettre au milieu donc le pouce repasse vers l'intérieur et là on va appuyer vers le bas donc quand on est au milieu on appuie vers l'anus et on va ressortir en essayant d'appuyer vers l'anus donc je suis au niveau du vagin j'ai passé mon doigt comme si je voulais mettre un tampon j'appuie vers l'anus et je ressors je pousse et je ressors j'appuie et je ressors je rentre j'appuie vers l'anus et en gardant la pression je ressors je rentre j'appuie et je ressors et ça on va le faire à 6 heures donc en plein milieu à 7 heures d'un côté et à 5 heures de l'autre côté et pareil une dizaine de fois aussi en faisant 5 heures du coup 6 heures 7 heures 6 heures 5 heures 6 heures 7 heures et ainsi de suite une dizaine de fois donc notre deuxième manip enfin troisième si vous voulez si on considère pas que ça et ça c'est la même chose et la dernière la dernière c'est vraiment donc ça c'est pour détendre le périnée c'est pour laisser de l'espace vous l'aurez compris faut imaginer le périnée enfin le périnée au niveau vaginal si vous voulez qui est comme un demi cercle donc on fait de l'espace on écarte les cloisons plus ou moins pour pouvoir laisser le périnée se détendre et laisser la place à la tête du bébé pour sortir sans venir déchirer les cloisons maintenant il ya le petit bout de peau qui entre le vagin et l'anus qui est très fragile c'est vraiment un petit bout ici c'est là souvent ça déchire le plus facilement même sur la peau d'ailleurs on a des petites déchirures qui ne concerne que la peau pas forcément des déchirures des muscles du périnée ici c'est très fragile très sensible et puis c'est vraiment à l'oreille la tête du bébé c'est par là où elle va pousser elle va pousser au niveau du vagin entre le vagin et l'anus donc c'est là où il ya le plus de risques déchireux donc cette zone là on va essayer de l'attendrir si vous voulez de la malaxer plus ou moins pour la rendre souple pour la rendre mobile pour que ce soit des tissus qui se laissent étirer le plus possible pour ça ça c'est là ce que je trouve moi le plus compliqué on va passer le pouce en interne comme on l'a fait et par contre le doigt est en externe entre le vagin et l'anus donc mon doigt passe à l'intérieur du vagin mon doigt là et entre le vagin et l'anus et je vais venir pincer la peau entre mes doigts donc si je suis ici j'ai passé mon pouce à l'intérieur et mon doigt va se retrouver en extérieur et je vais comme pincer la peau ici je suis vraiment hop là et je pince j'ai passé je pense avec mon doigt vous allez sentir il ya pas beaucoup de peau c'est pas très épais mais il ya cette épaisseur là à peu près que vous pensez et on va la frotter comme si on frottait du papier de cigarette comme si on les froissait du papier de cigarette donc on a passé notre pouce notre doigt à l'intérieur à l'extérieur et on froisse voilà vraiment pour assouplir ces tissus pour les rendre plus mobile plus mobile moins fragile à peu leur donner encore plus d'élasticité que ce qu'ils ont déjà voilà on frotte et ça pendant 30 45 secondes pas pendant 10 heures non plus mais on frotte et voilà et là vous avez vos trois manips trois grandes manips du massage du périnée il ya des tonnes de versions du massage du périnée puisque dans l'idée c'est juste d'assouplir les muscles de rendre plus mobile plus une étirable les muscles et de rendre les tissus plus élastiques donc toutes les manips marchent globalement même si vous savez pas exactement quoi faire le massage du périnée ça marche mais ces manipulations là vous permettront vraiment d'étirer musculaire au niveau musculaire d'étirer au niveau des tissus d'étirer au niveau de la peau et d'avoir toute cette zone qui peut se laisser étirer au maximum donc des demi-cercle des points d'appui à chaque heure entre trois heures et neuf heures entre cinq heures et sept heures je rentre j'appuie vers l'arrière et je ressors je rentre j'appuie et je ressors ça toutes les heures et puis le dernier c'est le papier de cigarette voilà une fois qu'on a fait ça et pas globalement on a tout fait on a fait toutes nos manipulations du massage donc une fois que ça c'est fait on se lave les mains l'huile si on a laissé de l'huile au niveau du périnée et battant mieux ça va hydrater le tout pas de souci on n'essaie pas forcément de s'essuyer à fond 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 après on laisse au contraire plus le périnée hydraté mieux c'est s'il ya des épisodes de mycoses à répétition et tout ça et c'est de voir si c'est pas lui le lubrifiant que vous utilisez qui est pas bon et puis demander toute façon conseil à votre sage femme vous la voyez régulièrement et je voulais vous dire un dernier truc sur massage du périnée oui on essaye de le faire si on commence très tôt dans la grossesse trois fois par semaine quelque chose comme ça et plus on approche du terme à partir de 35 36 semaines et ben on essaie de le faire un petit peu tous les jours ça prend cinq minutes en tout et pour toi de faire tous ces cercles machin ça vous prend une dizaine de minutes si vous choisissez de le faire dans la douche vous n'avez même pas besoin de mettre d'huile du massage ni de lubrifiant l'eau ça suffira voilà j'espère que ça vous avez un peu éclairé sur le massage du périnée on discutera la semaine prochaine du massage de la cicatrice de césarienne en poste accouchement pareil il ya déjà une vidéo aussi donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à reprendre dans les vidéos de notre youtube vous avez une vidéo une autre vidéo sur le massage du périnée si vous voulez comparer les conseils que je donne à une vidéo sur un massage de cicatrices et on reprendra ensemble tout ce qui est massage de cicatrices et la prochaine fois n'hésitez pas aussi vendre samedi à 13 heures anglaise 14 heures française on a le live pour les questions réponses des futures mamans donc venez poser toutes les questions que vous avez à ce moment là et sinon on se retrouve lundi pour les positions de l'accouchement super intéressant lundi on va voir dans quelle position c'est le mieux pour accoucher je vous souhaite un excellent fin de semaine on est mercredi ou toute façon en ce moment tout se ressemble week-end semaine peu importe profitez en bien faites bien vos exercices et puis à samedi bye bye